Hello, bonsoir ! Alors, ah bah, ça commence bien, j'entends ma fille qui crie derrière au moment où je commence le live. Bon, c'est pas grave, on va voir comment ça évolue. Et puis si besoin, j'arrêterai pour aller la voir, parce que j'ai pas été à la maison pendant 5 jours, donc mes enfants me réclament un petit peu. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du fait de respecter ses propres limites. J'attends de voir si ça se calme un peu derrière. Le fait de respecter ses propres limites, et du coup, parfois dire non quand c'est pas ok pour nous, parfois être un peu plus dans le respect de soi-même en fait. Au lieu d'essayer tout le temps de satisfaire les autres, de faire pour les autres, de faire plaisir, d'être dévoué aux autres, de penser parfois à soi. Alors ça veut pas dire être égoïste, hein, pas évidemment, parce que l'idée c'est pas de penser que à soi, c'est de ne pas s'oublier pour les autres. Et parfois c'est hyper important en fait de... là de prendre le temps avant de dire oui ou avant de dire non. De prendre quelques instants pour réfléchir, voir si vraiment on est en mesure de dire oui, parce que parfois, par exemple avec nos enfants, il y a certaines choses qu'ils nous demandent. Et parfois il y a certains de leurs besoins qui passent avant les nôtres. C'est vrai, on est un peu obligé de différer certains de nos besoins. Et parfois on peut pas en fait. Parfois on est trop fatigué, parfois on est vraiment pas disponible, parfois on est trop tendu. Et dans ces cas-là, parfois il faut passer le relais. Et puis, ça nous permet aussi, quand on ose dire non de temps en temps, ça nous permet quand on dit oui, d'être vraiment aligné avec ce qu'on dit, et que ça vienne vraiment du fond du cœur. Ça nous permet d'être vraiment disponible, quand on dit oui en fait. Et ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire que, je pense que... C'est important d'être connecté à ce qui se passe pour nous et ce qui se passe pour l'autre. Et là-dedans, il y a quelque chose qui est pour moi hyper important, c'est ce qui se passe dans notre corps. Quand on sent, dans notre corps, qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est pas ok. Ça peut être en rapport avec nous, ce qui se passe pour nous, ou en rapport avec ce qui se passe pour l'autre. Et c'est vrai qu'avec nos enfants, souvent on est quand même assez câblés. Donc, on sent en fait. Des fois on sait pas exactement ce qui va pas, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et moi je suis persuadée que notre corps, il nous ment jamais. Quand j'ai super mal aux épaules, je sais qu'en ce moment, je porte trop de choses, j'ai trop de poids. Quand j'ai mal au ventre, quand j'ai mal à la tête, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Et ton corps il te parle, ton corps il te dit des choses. Les émotions, par exemple, elles viennent tout d'abord de notre corps. C'est notre corps qui exprime quelque chose en fait. Ça passe pas par la réflexion, c'est quelque chose de naturel. Une émotion, clairement, il y a une information, ça arrive dans un circuit assez rapide qui est lié au stress et puis aux émotions. Et qui va nous donner une réaction, une sensation, une émotion, justement. Quelque chose qu'on va ressentir, qui nous sert à nous adapter à ce qui vient. Et après, dans un deuxième temps, on va réfléchir, on va analyser. Mais du coup, notre corps il nous aura parlé avant. Notre corps il nous aura parlé avant qu'on réfléchisse et qu'on analyse la situation. Notre corps il va aussi nous servir parfois de signal en fait quand on n'est pas au bon endroit. Tu sais, quand tu te lances dans un projet et que ça te tord le ventre, qu'il y a vraiment quelque chose où ça te tend partout. Ça peut être parfois lié au stress, au trac, à l'appréhension. Et parfois, c'est juste que t'es pas au bon endroit. A l'inverse, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui te fait vibrer, que vraiment ça t'anime, que ça vibre fort à l'intérieur de toi. J'essaye de changer de position parce que je trouve que j'ai quand même l'air très très fatiguée là. Bon, je suis un peu fatiguée, c'est vrai, mais... Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui vibre fort à l'intérieur de toi, c'est la joie, c'est que t'es au bon endroit en fait. Notre corps, il nous guide, nos émotions, elles nous guident, elles nous disent. Ça veut pas dire que quand t'as peur, il faut forcément que tu changes d'avis, que tu renonces. Ça veut dire que t'as besoin de te préparer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui est différent, inconnu, et que t'as besoin de rassurer une partie de toi en disant « Ok, quoi qu'il se passe, j'y arriverai. » Et pareil avec la colère. La colère, c'est utile. Alors, je parle de la colère, de ce qui se passe ici et maintenant. On me dit quelque chose, je me sens en colère. On me fait quelque chose, je me sens en colère. C'est qu'on a franchi mes limites. Et c'est important en fait. Et c'est important de s'autoriser à ressentir ça aussi. De ressentir que ça, c'est pas ok pour nous. Qu'on n'a pas envie de ça. Qu'on n'accepte pas ça. C'est hyper important. Parce que c'est comme ça qu'on se construit en tant qu'individu. Et c'est comme ça qu'on peut se diriger. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du cursus, du curseur, du cap avec les émotions. Quand je ressens de la joie, c'est que c'est là qu'il faut que j'aille. Quand je ressens de la peur, c'est juste qu'il faut que je me prépare. Mais peut-être que c'est aussi là qu'il faut que j'aille. Parce que je me rends compte que souvent, ce qui nous fait peur, c'est souvent mêlé aussi à de l'excitation, de la joie. Donc ça dépend quel style de peur. Mais souvent, c'est que voilà, il faut aller creuser derrière. Et puis c'est plutôt cool d'aller creuser derrière. Parce que souvent, on se rend compte de plein de choses. Et ça nous permet d'avancer. Et si je ressens de la colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne m'a pas plu. Et ça, il ne faut pas que je le garde pour moi. Soit c'est quelque chose de l'ici et maintenant. Il s'est passé quelque chose là maintenant. Et j'exprime ma colère. Je pose mes limites. Là, c'est ma frontière. Tu l'as franchie, je ne suis pas ok. Ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans la violence. Ça ne veut pas dire qu'on va se disputer. Ça ne veut pas dire que ça va entacher la relation. Bien au contraire. Quand je suis capable de poser mes limites, je suis capable d'être pleinement en lien avec l'autre. Parce que si je ne dis rien, je prends sur moi. Et du coup, ça met un voile. Ça met comme une barrière entre nous. Alors que si je suis capable de dire non, ça, je ne suis pas ok. Mais ça nous permet d'être vraiment en lien. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi hyper important à transmettre autant aux adultes qu'aux enfants. Que cette colère, elle est saine et elle est utile. Et elle nous sert à être encore plus en lien les uns avec les autres. Et puis parfois, il y a des colères qui ne sont pas tout à fait liées à ce qui se passe là maintenant. Il y a des émotions alors qu'on appelle réactions émotionnelles, qu'on peut appeler parasites, même si le mot n'est pas tout à fait négatif. Alors ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais ce n'est pas une émotion qui est liée à ce qui se passe là maintenant tout de suite. C'est une émotion qui est liée à soit ce qui s'est passé dans ma journée, ce qui s'est passé dans les semaines d'avant, voire ce qui s'est passé dans mon enfance. Et là, c'est encore plus intéressant de l'écouter. Parce que cette colère, elle parle de quelque chose à l'intérieur de toi. que si tu vas l'explorer, ça va te libérer beaucoup, beaucoup plus que si tu l'enfouis encore, comme d'habitude. Et vraiment, je pense qu'à chaque fois qu'on ressent ces tensions dans notre corps, physiquement, physiquement, on va ressentir que notre ventre se noue, que tout d'un coup, on a... Parfois, c'est la mâchoire. Au niveau de la mâchoire, tout d'un coup, on sent qu'on est tout à fait tendu là. Et puis, du coup, ça peut remonter un petit peu. On sent que... On peut être tendu dans le dos, dans les épaules, dans les jambes, partout. Mais quand on ressent des tensions comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Et c'est pas que bloqué au niveau physique. Souvent, il y a un nœud émotionnel derrière. Souvent, il y a quelque chose à aller voir. Donc, c'est de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Plus je suis à l'écoute de mon corps, plus j'arrive à me libérer de toutes ces tensions, plus j'arrive à grandir, à progresser. Être à l'écoute de moi-même, en fait. Au plus profond de moi. En ce moment, là, je suis en train de lire un livre qui est sur l'enfant intérieur et qui parle de l'attachement intérieur. C'est-à-dire comment la partie adulte de moi va s'occuper de la partie enfant de moi. Et comment, en fait... C'est-à-dire que quand on est enfant, c'est notre parent qui va nous donner cette sécurité, cet amour, ce lien d'attachement, justement, qui va nous permettre de nous sentir suffisamment bien pour aller explorer, prendre confiance et aller à la découverte du monde. OK. On n'a pas forcément tous... Bon, en fait, je vais le dire à l'envers, dans l'autre sens. Très peu de personnes, voire quasi aucune, n'a un attachement complètement sécure. C'est-à-dire qu'on a tous eu des petites choses dans notre enfance. Nos parents n'étaient pas parfaits. Et tu pourras mettre en com' le nom du livre, oui. Alors, je vais le trouver, je te le dirai, Elisie. Mais oui, en fait, on a tous eu des moments dans notre enfance où c'était pas parfait. Voilà. Quelle que soit la relation qu'on a avec nos parents, il y a toujours eu des moments où c'était pas parfait. Et c'est OK. Ils ont fait de leur mieux. Et voilà, on peut encore progresser. Et ce que je me rends compte, c'est à quel point, en tant qu'adulte, maintenant, on peut prendre soin de cette partie enfant de nous. C'est marrant, je bouge la main. Mon adulte, il est là. Mon enfant, il est plutôt dans mon ventre. Et en fait, c'est libérateur. Ça fait du bien. Ça nous guérit. Et en fait, ça nous rend complètement autonomes, indépendants. Alors, même après, indépendant, c'est interdépendant. C'est-à-dire qu'on peut se sentir bien avec nous et bien avec les autres. Mais vraiment, il y a ce travail de tous les jours, de s'occuper de notre enfant intérieur. Et s'occuper de notre enfant intérieur, c'est aussi écouter notre corps et poser nos limites. C'est montrer à cette partie de nous qu'on le mérite. Qu'on mérite d'être pris en compte, d'être considéré. Qu'on mérite d'être à notre place, d'avoir notre place. Et ça, c'est vraiment important. Ce message qu'on s'envoie à nous-mêmes, en fait, à notre enfant intérieur quand on pose nos limites. Et en fait, quand on est parent, on fait la même chose avec nos enfants. On leur permet, on essaye en tout cas, de leur permettre de poser leurs propres limites. Qu'est-ce qui est OK pour eux ? Qu'est-ce qui n'est pas OK pour eux ? Et plus on est dans ce respect-là, de leurs limites et des nôtres, plus on va pouvoir développer cette relation vraiment authentique et porteuse, qui va pouvoir faire en sorte que chacun a sa place. Chacun peut prendre sa place. Chacun a le droit de dire oui ou non. Même quand parfois, ça nous agace que notre enfant nous dise non. Mais, en fait, lui permettre de dire non, c'est vraiment lui laisser sa juste place, c'est son autonomie et sa personnalité. Évidemment qu'après, on va en discuter et qu'il y a certaines choses où on va dire OK. Alors là, tu m'as dit non, mais en fait, c'est participer aux tâches de la maison. Donc, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie d'y participer ? On est d'accord, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Enfin, on n'est pas toujours aussi zen et patient que ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette idée en tête que plus on va permettre à notre enfant d'avoir ses propres limites, plus il va pouvoir avoir cette confiance en lui. Cette confiance que j'ai le droit. J'ai le droit d'avoir mes propres opinions. J'ai le droit de faire mes choix. J'ai le droit de me tromper aussi. Et ça lui permettra, une fois adulte, de le faire. Et nous, en tout cas, je ne sais pas toi, mais moi, je sais que parfois, j'ai du mal à choisir, j'ai du mal à savoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce que je me suis trop longtemps déconnectée de ça. Pendant trop longtemps, je me suis dit OK, en fait, je vais faire les choses. Enfin, je ne me le suis pas dit consciemment, on est d'accord. Mais j'ai beaucoup fait les choses pour les autres. Pour être acceptée, pour faire plaisir, pour être aimée, pour ne pas être rejetée. D'abord, quand j'étais enfant, bien sûr. Et quand on est enfant, c'est un mécanisme utile, en fait, de s'adapter comme ça. Parce que si on est rejeté par nos parents, par nos frères et sœurs, c'est difficile de grandir. Donc on s'adapte. Mais une fois qu'on devient adulte, on n'a plus besoin, en fait, d'être là-dedans. Et donc on a le droit de changer ce mécanisme. Et on a le droit de dire OK, j'aime faire plaisir aux autres, c'est chouette. mais j'arrête de me passer au deuxième, troisième, quatrième plan. J'arrête de m'oublier. Et pour une relation vraiment authentique, agréable, épanouissante pour chacun, c'est prendre en compte les besoins, les émotions de chacun. Donc, les tiennes. Et ceux des autres. Mais si tu ne t'occupes que de ceux des autres, c'est déséquilibré. Si tu ne t'occupes que des tiennes, c'est déséquilibré. Donc c'est comment on fait en sorte de laisser de la place à chacun. Et encore une fois, plus on a confiance en nous, plus on a travaillé sur nous, sur nos propres blessures, plus on est justement dans ce lien entre notre partie adulte et notre partie enfant, plus on est capable de se prendre soin de soi-même, plus on va réussir facilement à prendre notre place et à laisser leur place aux autres. Et pour moi, vraiment, ça passe par poser ses limites en toute authenticité, en toute franchise avec soi-même. Mes limites, c'est voilà, qu'est-ce que je suis ok de faire et qu'est-ce que je ne suis pas ok de faire. Et ça, dans la parentalité, c'est hyper important parce qu'il y a plein d'injonctions, il y a plein de choses qu'on va nous dire de faire, surtout, enfin, oui, en parentalité positive, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Je regarde pas mal de... Je regarde pas mal de groupes sur la parentalité bienveillante et des fois, c'est quand même assez peu bienveillant dans les commentaires. Mais il faudrait faire comme ça, il faudrait faire comme ça, mais comment on ose faire ça ? En fait, chacun va faire à sa propre façon. Évidemment qu'avec tout ce qu'on a appris ces derniers temps en neurosciences, il y a des choses qu'il faudrait le plus possible éviter, voire complètement, mais chacun fait ce qu'il peut en fonction de ses capacités. Et il y a des choses pour lesquelles on se sent pas. Et oui, il y a la version idéale de qu'est-ce que ferait une maman idéale, qu'est-ce que ferait un papa idéal, et il y a qu'est-ce que toi, tu ferais toi, qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire, qu'est-ce que tu te sens capable de faire, qu'est-ce qui est ok pour toi. Parce que, par exemple, alors, on va parler allaitement. J'ai été sage-femme pendant longtemps, donc c'est un sujet qui me parle. Évidemment que l'allaitement maternel, c'est la meilleure nourriture pour l'enfant, que c'est extraordinaire, comme lien pour l'attachement, c'est plein de choses extraordinaires, pour moi, c'est incomparable. Mais, ça ne veut pas dire que toutes les mamans doivent allaiter. Parce qu'il y a des mamans pour qui c'est très inconfortable. Il y a des mamans qui se sentent pas à l'aise avec leur corps. Il y a des mamans pour qui ça appelle trop de choses qu'elles sont pas capables, en fait. Qu'elles sentent pas, qu'elles ont pas envie de vivre. Et je pense, je suis intimement convaincue qu'il vaut mieux une maman qui soit bien dans ses baskets, qui donne le biberon en étant à l'écoute de son enfant, en lui faisant plein de câlins, en étant bien dans sa peau et en étant parfaitement ok avec ça. qu'une maman qui va se forcer à allaiter alors qu'elle n'en a pas envie et qui, du coup, le fait en étant hyper tendue, en étant vraiment pas bien. Et, oui, on a... on entend énormément de choses là-dessus. Oui, bien sûr que ce serait cool si tout le monde pouvait allaiter aussi longtemps que possible. Mais il y a des femmes pour qui ça ne résonne pas. Et se forcer... Alors évidemment, on peut regarder qu'est-ce qui fait que ça ne résonne pas. On peut étudier tout ça. On peut poser plein de questions. et il y a plein de fois où on va, en allant détricoter un petit peu ce qu'il y a derrière, découvrir des choses et puis peut-être que ça changera les choses ou pas. Mais vraiment, de se dire que le plus important, c'est de faire les choses qui... qu'on se sent capable de faire, en fait. Qu'on se sent capable de faire. parce que si tu fais les choses alors que ça ne te parle pas du tout et que tu ne te sens pas bien dedans, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça que moi, c'est hyper important dans mes accompagnements de ne pas donner d'injonction, de ne pas dire comment il faudrait faire. Évidemment que j'ai des... j'ai des idées là-dessus. J'ai une vision, un avis sur plein de choses. Mais pour autant, c'est mon avis. J'ai des informations, je donne des informations, mais après, le choix, ce n'est pas le mien. Et de toute façon, on ne peut pas choisir à la place des autres. On peut essayer d'influencer. Mais on ne peut pas choisir à la place des autres. Quoi qu'il arrive, c'est la personne qui va choisir pour elle-même. Et ça, je pense que c'est hyper important que chacun reprenne sa place, en fait. Chacun reprenne sa responsabilité de décision parce que parfois, on va dire, oui, mais j'ai fait ça parce que machin m'a dit que ou parce que, oui, en fait, tu as quand même choisi. Je sais, ce n'est pas cool, mais à la fin, c'est toujours nous qui choisissons pour nous-mêmes. Élise, tu dis, je te rejoins tant sur l'allaitement que sur les groupes avec des commentaires souvent malmenés, sans empathie, à mon sens. La personne qui poste pense bien faire mais manque un peu de tact. Oui. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que, déjà, on essaye d'être bienveillant avec les enfants et parfois, en oubliant d'être bienveillant avec les parents. Et pour moi, c'est hyper important parce qu'un parent qui n'est pas bien, il ne pourra pas être pleinement dans la bienveillance et dans l'écoute et dans la disponibilité avec son enfant. Il a besoin d'abord de se sentir mieux lui, en fait. Nos enfants ont besoin qu'on se sente bien, tant que possible parce qu'on est leur pilier, en fait. Et donc ça, c'est la première chose et en plus, oui, bien évidemment, je pense que les gens, ils veulent bien faire et parfois, ils sont très maladroits et parfois, ils sont tellement, tellement passionnés, tellement à fond dans leur truc qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça peut donner. On peut écouter, guider et non juger exactement. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que on peut donner des idées, des conseils, des dire, ben voilà, mais moi, je donne rarement un seul conseil. Enfin, je ne donne pas trop des conseils, mais je veux dire, voilà, on peut faire comme si, comme si, comme ça. Si je vais donner des conseils, par exemple, la dernière fois, on parlait avec une cliente à quel âge parler à ses enfants de la sexualité, enfin, en tout cas, du respect du corps humain et je lui dis, ben en fait, dès le plus jeune âge. C'est un conseil, quelque part. Mais, je ne vais pas lui dire, fais-le maintenant, je vais lui dire, écoute, moi, je pense que c'est comme ça. Après, elle va voir, elle, ce qui lui parle, comment, on a discuté de plusieurs manières de faire et c'est elle qui va choisir là-dedans. Et dans tous les cas, c'est elle qui fera, en fait. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et de se dire que chacun choisit, chacun choisit ce qu'il fait et ce qu'il met en place. Personnellement, j'oriente sur des pistes de réflexion. Ben oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est ça. C'est d'avoir des prises de conscience. Pour moi, le plus important, c'est de prendre conscience. On parle de parentalité consciente et je trouve que c'est un chouette mot parce que la conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, ça change énormément de choses. Et ça permet, en fait, après, une fois qu'on a compris ce qui se passait, une fois qu'on a pris conscience de qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce qui se passe pour mon enfant, je vais pouvoir choisir, en fait. Je vais pouvoir choisir comment je mets ça en place, qu'est-ce que j'utilise comme outil. et puis parfois, en fait, même souvent, les gens vont trouver leurs propres outils, voire même les inventer parce que chacun trouve, en fait. Mais une fois qu'on a compris, pris conscience, tout s'éclaire, en fait. Et pour ça, il faut être capable de prendre un petit peu de recul, il faut être capable de sortir un petit peu la tête du truc. Donc, de reprendre un peu de l'air. C'est pour ça que je fais le programme Oxygène à la fin du mois. Donc, il est encore ouvert. Les places sont encore ouvertes si vous le souhaitez. Vous pouvez m'envoyer un petit message en privé si vous voulez des infos dessus. Mais vraiment, c'est ça. Je pense qu'on a besoin à un moment de sortir la tête de l'eau, de sortir un peu de la situation. Quand on est dans cette spirale-là où on n'en peut plus, où on a la tête dedans, où on s'énerve et c'est compliqué. Il y a un moment où on a besoin de... Ok, je sors un peu et je regarde ce qui se passe. Et ça, parfois, c'est difficile parce que quand on a vraiment la tête dedans, on a du mal à en sortir. Et on a besoin de faire du tri. Et c'est vraiment... Je ferme les yeux parce que j'ai dans ma tête le programme Oxygène. J'ai des petites briques dans ma tête. C'est indescriptible, mais il est là. Et c'est vraiment ça qu'on va vivre à la fin du mois. Donc ça va être chouette. Mais voilà, je pense que le premier maillon de la chaîne, c'est toujours nous-mêmes. Comment on va prendre soin de nous ? Comment on va aller poser nos propres limites, écouter nous-mêmes, écouter notre corps, aller prendre soin de notre enfant intérieur ? Et comme ça, on se sentira beaucoup plus... Vous allez écouter beaucoup plus disponibles, beaucoup plus patientes, beaucoup plus sereines. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous les jours patientes et sereines. J'ai dit plus sereines. Et ce sera beaucoup plus facile pour être en lien avec nos enfants. Voilà, je vais aller faire un petit bisou aux miens avant qu'ils s'endorment. Je vous souhaite une magnifique soirée. N'hésitez pas, ceux qui me verront en replay, à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, à partager, si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Bonne soirée. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501